Sous-titrage Société Radio-Canada Excellente condition de suivi à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette session d'information. Dans les mesures barrières contre le coronavirus, Covid-19, il y a surtout le sens de l'hygiène. Et pourtant, l'hygiène et, est-on la mesure mère de cette lutte, devraient préoccuper les autorités compétentes. Hélas, non seulement que les mains ne sont plus lavées, les bavettes déjà utilisées sont aussi jetées ça et là dans toute la ville. Bavettes jetées ça et là, danger ou pas, c'est l'objet de ce reportage de Chiv Chivongo. Décidement, plusieurs pas dans les ruelles et avenues de la ville océane. Sans croiser, sinon piétiner une bavette usée. Ces bavettes, justement, j'étais ça et là et j'enchant, comme un pavosement municipal, les coins et recoins de nos quartiers ne pouvaient-elles pas nous interpeller ? Lorsqu'on sait que nous les portons pour nous préserver et pour préserver les autres. Contre le coronavirus Covid-19, un virus qui se transmet même à partir d'un objet utilisé ou touché par un porteur de cette pathologie. La norme sanitaire de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, recommande de jeter notre bavette après usage dans une poubelle, s'il nous plaît, dans une poubelle appropriée. Hélas, le manque d'hygiène nous caractérise. On ne comprend pas nos frères qui les font, c'est pas quand même normal. Si le cash ne devient inutilisable, il y a de quoi jeter dans les bacs à feu, des bacs à ordre appropriés. Voilà, maintenant de jeter n'importe où, bon, sous la pression, n'est-ce pas, de nos autorités militaires. Bon, quelqu'un qui en manque peut ramasser comme ça une maladie comme Parasa. Voilà, donc nos frères doivent faire de leur mieux. N'est-ce pas à jeter le cash nez inapproprié au place qu'il faut. Si vous mettez le cash nez mais béba, il y a tout le moins possible. Si vous mettez une poubelle, il y a de quoi jeter dans la poubelle. Parce qu'il n'y a pas d'un piège ici, il n'y a pas d'un piège, il n'y a pas d'un piège. Il n'y a pas d'un piège, il n'y a pas d'un piège, il n'y a pas d'un piège, il n'y a pas d'un piège. Car si nous sommes d'accord que la bavette est un puissant moyen de protection contre le coronavirus COVID-19, admettons aussi que cette bavette bien plus usée, abandonnée à tout bout de champ, surtout à la merci de nos enfants, est un vecteur potentiel de transmission de ce cruel virus. Dans le cas où la bavette a été portée par un porteur de la COVID-19, ou pourquoi pas par un tuberculeux. Complis comme ça, l'on sous-entend, avec risque de nous tromper, que la coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus COVID-19, via les collectivités locales, devrait, n'est-ce pas, définir une politique de gestion environnementale avec un matériel de nettoyage approprié, propre à débarrasser systématiquement la ville, capitale économique de ces bavettes usées, jetées certainement par des citoyens, sans culture de co-citoyenneté et donc sans foi ni loi. C'est une affaire de l'institution qui est appropriée à ramasser les ordures, comme à Verda. Bon, les pauvres aussi sont tentés de travailler, de faire leur boulot, mais certainement qu'ils doivent mettre des bacs ordures, surtout aux places publiques, là où il faudrait qu'on jette les cachets inappropriés. N'importe comment, avant que ces bavettes usées, potentiels foyers de propagation du coronavirus de type COVID-19, certainement ignorés jusqu'ici par les techniciens en la matière, ne causent des dégâts inestimables en termes de contamination ou simplement en termes de pollution environnementale, que des mesures d'assainissement environnemental soient initiées par les autorités compétentes pour éviter l'irréparable, car autant il faut veiller au respect de la distanciation physique, au port de la bavette de protection individuelle, et j'en oublie, autant il faille veiller au respect de la destination finale de ces bavettes devenues usées. Donc, veiller aux normes HSE, hygiène, sécurité, environnement. Cette activité vitale d'hygiène semble échapper jusqu'ici au management de la coordination nationale de gestion de la crise sanitaire de la COVID-19, alors que l'hygiène est justement une des armes dans cette lutte contre ce virus destructeur, ami de l'insalubrité. L'on n'a donc pas besoin d'être un expert en HSE pour conclure sans sourcier que la bavette usée, jetée ça et là, puis ici, comme déchet médical ou pas, représente un danger, mais un grand danger pour l'environnement, surtout si elle n'est pas biodégradable, et une source sûre de transmission de la COVID-19 à partir de la salive et de la transpiration, mais pas seulement. Tout à fait autre chose dans ce journal. C'est le président de la République qui a reconnu en son peuple la capacité de résilience suite aux impacts de la double crise financière et sanitaire. Cette capacité de résilience trouve son essence dans la capacité du peuple congolais à se débrouiller lorsqu'il ne trouve pas de réponses idoines auprès de ses gouvernants. Ainsi, entre crise sanitaire et crise financière, la débrouillardise bat son plein et l'objet de ce reportage suivi. En dépit des crises sanitaires, financières et sociales qui cisaillent le pays, certains jeunes lucides et pleines de volonté à en trouver le moyen de survie leur permettant de se prendre en charge et de pouvoir joindre les deux bouts du mois. Il s'agit là de la débrouillardise, d'aucun dirant, système D ou article 15, du vendeur de CD contrefait au vendeur de bijoux à la sauvette en passant par le vendeur d'articles électroniques made in China, chacun se débrouille du mieux qu'il peut. Loin des clichés qui pourraient porter à croire qu'il s'agirait des jeunes qui n'ont pas eu d'avenir sur le chemin de l'école, car bon nombre d'entre eux en fait des études, sinon font des études. Mais en attendant de trouver mieux, ça donne à la vente de toutes sortes d'articles, à l'instar de Dupont Okani, qui après ses études a eu à effectuer plusieurs stages classés sans suite. ... Il faut qu'on soit au but, qu'on soit au stage, tout qu'on sort jusqu'à là. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de pub. Il y a des bâtiments. Il y a des bâtiments. Si on a une bâtiment, les bâtiments ils sont de l'école. Il y a des bâtiments. Il y a des bâtiments. Ils sont de l'école. La bâtiment du commerce, c'est un bâtiment. Élève en classe de seconde, Sonia Makita va à la Sauvette toutes sortes d'articles durant la période des grandes vacances. Une façon pour lui de subvenir à ses besoins et de ne pas tomber dans la délinquance ou le grand banditisme. Avec le commerce que je fais, je peux en voir. Oui, ils achètent toujours, ils achètent toujours. Faire preuve de courage et d'optimisme peut aider un homme à sortir de la précarité et lui permettre de se prendre en charge, c'est exprimé Ngo Majan, vendeur de bijoux à la sauvette. Dans un monde dominé par toutes sortes de crises, mieux vaut savoir se débrouiller pour se mettre à l'abri de certains besoins. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de saumétier et que tout travail qui aide l'humanité a de la dignité ? Depuis l'avènement du Covid-19 dans notre pays, les transporteurs en commun appelaient à respecter les mesures gouvernementales régulant leur secteur d'activité par rapport à la pandémie pour limiter au maximum sa propagation font dans la surenchère au quotidien. Un matin, l'effort de l'ordre public était sorti pour réguler justement ce trouble à l'ordre public des chauffeurs de bus et des taxis dits sansons. Au grand bonheur des populations, notre reporter Chief Chivongo les avait surpris en plein travail. Suivez. Une réponse aux nombreux et assourdissants cris d'alarme des populations qui ne savaient plus à quel sein se vouer au regard de l'arnaque qu'elles subissent si souvent de la part des transporteurs en commun, entendus, chauffeurs et receveurs de bus, ainsi que les taxis même. Donc, les spéculations ou encore les surenchères rehaussent les plus conventionnels des transports à 200 francs, 250 voire 300 francs CFA. Le trajet du reste morcelé ou demi-terrain. Lorsqu'on sait que le prix conventionnel du trajet, par exemple, peuillage port autonome de Porte-Noire pour la ligne 3, patra base industrielle pour la ligne 4, est à 150 francs CFA. Hélas, la mesure barrière relative à la limitation du nombre de places dans les transports publics en cette période de pandémie du Covid-19, doublée à la crise financière, n'arrange pas du tout le panier de la ménagère et la poche du salarié congolais, combien bien plus la poche du débrouillard, puisque notre population est faite beaucoup plus de débrouillards. En tout cas, les forces de l'ordre appelaient non seulement à veiller au respect des mesures barrières inéropes à la limitation des places afin de préserver la population du Covid-19, mais aussi à veiller au respect des normes qui régulent l'activité des transporteurs en commun, le cas échéant, afin respecter le prix de 150 francs CFA, le trajet au grand bonheur des populations. Dans cette régulation policière intervenue la matinée de ce 4 mai 2021, nous sommes à hauteur d'un bon étage. Même les bus des STPU dits mal à l'aise, qui avaient fait échouer la limitation du nombre de places à l'époque, n'ont pas été épargnés. Vous remarquez bien comment est-ce que ce bus est noir de monde. Malheureusement, la plupart des passagers avaient déjà payé leur ticket, donc avaient du mal à dégager le bus. Au finish, le chauffeur et son receveur se sont retrouvés dans un dilemme. Obtempérer à la police ou sortir des passagers en règle, c'était compliqué ce matin. Reste que cette régulation devienne une vie et non une circonstance, comme c'est la couture. Rien à voir avec ce qui précède. Tous ou presque pouvons nous accorder pour dénoncer l'absence criarde de la culture de la continuité de l'État au sein de nos hommes politiques et administrateurs de l'appareil étatique. C'est la problématique que soulève dans ce reportage. Chiv Chivongo. Suivez. Depuis des lustres, la continuité de l'État semble être une problématique plutôt qu'une culture de développement dans notre pays. En effet, la culture de la continuité de l'État trouve tout son sens en ce que les hommes, le cas échéant, les commis de l'État à quelque fonction que ce soit, sont de passage. Soit par la mort, parce que mortel, soit par révocation, parce qu'incompétent, soit par licenciement, parce qu'indiscipliné, soit par mutation à une autre fonction, parce que certainement compétent, soit par affectation pour multiples raisons, certainement des raisons de service, soit par fin de mandat, parce que démocrate. Bref, vous pouvez multiplier les cas. Ainsi, pour ne pas que ce poste soit vacant, un autre compatriote sera nommé ou élu à cette même fonction pour assurer justement la continuité de l'État. C'est à partir de là, s'il vous plaît, que le bas blesse. C'est là toute la problématique de la culture de la continuité de l'État que fomente la quasi-totalité des fonctionnaires du sommet à la base, de la base au sommet. À peine nommé ou élu à une nouvelle fonction en vue de la continuité de l'État, et déjà que les passations de services ne sont pas faites avec rigueur, ses compatriotes nommés nouvellement se croient tout permis. Ils viennent avec une armada constituée des parents à mises et connaissances, ses concubines, ses camarades membres du parti, ses frères de l'Église ou des loges de tous ordres, compléter la liste. Ils envahissent l'institution ou le ministère sans un test, créant ainsi de la frustration de la part des collègues qui les ont précédés, lesquels si souvent ne savent plus à quel sens se vouer, et de là au désordre administratif, il n'y a qu'un pas. Voilà qu'on assiste bien souvent à un éternel recommencement dans notre administration publique. On abolit tout ce que l'autre avait laissé pour créer ses propres lois, ses propres process, ses propres taxes, ses propres collaborateurs, qu'ils portent dans le sac partout où ils vont. Au finish, c'est l'administration nationale qui prend le coup, donc les administrés. Que des dossiers perdus, oubliés, jettés, mal orientés, retardés, doublement payés, jusqu'à empêcher l'installation d'un investisseur dans le pays. En effet, empêcher comme ça la création certainement des milliers d'emplois, ce qui pouvait réduire le taux des chômeurs et des désœuvrés dans la nation. Qu'est-ce qui peut, à la vérité, faire que des diplômés des hautes écoles, des technocrates, des politiques, disons simplement des pères de famille, manifestent manifestement des soucis de culture du principe sacro-saint de la continuité de l'État ? Un fait exprès pour assouvir ses intérêts personnels dans une administration bien de tous, ou la preuve d'une incompétence avérée parmi les causes de notre sous-développement, n'oublions jamais de souligner la problématique de la culture de la continuité de l'État. Les hommes, nos politiques principalement, sachent qu'ils passeront d'une manière ou d'une autre. Mais l'État ne passera pas. Que vive la culture de la continuité de l'État dans notre cher et beau pays, le Congo. Ouvrant l'actualité internationale avec l'Afrique du Sud, selon les autorités locales, l'accident de voiture de samedi impliquant un piéton qui a surgi sur la route. Avant que le véhicule de Matongo ne tente de léviter, les deux gardes du corps du maire ont été blessés. Plus de détails dans ce reportage de le confrère d'Africa News. Une tragédie a de nouveau frappé la ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Le maire nouvellement élu de Johannesburg, Jolie de Matongo, est décédé dans un accident de voiture le week-end dernier, quelques heures après une campagne électorale de porte-à-porte avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa à Soweto. Âgé de 46 ans, il avait été élu maire de la ville le 10 août après que son prédécesseur, Arjeev Makubo, a succombé des complications liées au COVID-19 en juillet. Les habitants de Johannesburg disent qu'ils ont eu peu de temps pour faire connaissance avec le maire. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de me familiariser avec ce nouveau maire. Cependant, de loin, il semblait être une personne qui voulait faire le bien et régler les problèmes existants. C'est triste qu'il soit décédé, d'autant plus que les élections approchent à grands pas. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré lundi que rien ne pouvait préparer le pays à cette perte soudaine. Cependant, certains habitants de Johannesburg se demandent si le parti au pouvoir, le Congrès national africain, sera en mesure de pouvoir le poste avant les élections locales qui débuteront en novembre. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre en qui j'ai confiance pour occuper le poste, parce que je lui faisais confiance. Pour l'heure, aucun détail concernant les funérailles du maire de Johannesburg n'a encore été communiqué. Après l'Afrique du Sud, mettons le cap sur la Tunisie, où le président tunisien Kaïs Saïd a formalisé mercredi son coup de force du 25 juillet en promulgant des dispositions exceptionnelles, renforçant ses pouvoirs au détriment du gouvernement et du Parlement et auxquels il va de facto se substituer en légiférant par décret. C'est un reportage de France 24. Un Kaïs Saïd survolté qui promet de prolonger les mesures d'exception. C'était il y a trois jours dans le berceau de la révolution tunisienne Sidi Bouzid. Depuis, le président est passé à l'acte et ses soutiens s'en félicitent. « Ce que le président a dit hier m'a rassuré. J'ai une grande confiance en lui et j'espère que notre avenir sera meilleur avec lui. » Des Tunisiens pour beaucoup excédés par leur classe politique et qui réclament du changement, même si cela passe par un coup de force présidentiel. Désormais, Kaïs Saïd peut gouverner par décret, remplaçant de facto le Parlement qui reste suspendu jusqu'à nouvel ordre. Les pouvoirs exécutifs législatifs et judiciaires sont dorénavant entre ses mains. Un tournant, selon cet analyste politique. « Le président est en train de remodeler la scène politique tunisienne. On peut s'attendre à une nouvelle constitution dans les jours et les semaines à venir. Il a annoncé qu'il allait changer la loi électorale. Et le but de ce changement, c'est de réduire le rôle des partis politiques au profit des individualités. » Un changement opéré il y a déjà deux mois, lorsque Kaïs Saïd a limogé le Premier ministre et suspendu le Parlement pour s'arroger les quasi-pleins pouvoirs. Certains représentants de la société civile parlent d'un recul clair et net des libertés en Tunisie. Même inquiétude sur les réseaux sociaux. Saïd ne fait pas preuve de courage politique en refusant le dialogue, en posant seules les règles, en verrouillant ses décisions et en réfutant toute contestation. Les mesures d'exception édictées par simple décret unilatéral ont opéré un renversement de l'ordre constitutionnel et une nouvelle organisation des pouvoirs publics. Un nouveau système politique que beaucoup rejettent dans le pays. Ce jeudi, quatre partis tunisiens appellent à mettre fin à ce qu'ils appellent un coup d'État. Pour eux, le président tunisien a perdu sa légitimité. Sur le vieux continent, les prix du gaz ont bondi de 2000%. L'Agence internationale de l'énergie estime que la Russie pourrait faire davantage pour accroître sa disponibilité en Europe. C'est un reportage signé Euronews. La reprise économique post-Covid a entraîné une hausse des prix de l'énergie à travers le monde. Depuis mai 2020, les prix du gaz européen ont par exemple bondi de 2000%. L'Agence internationale de l'énergie estime que la Russie pourrait faire davantage pour accroître la disponibilité du gaz en Europe. Ils doivent s'assurer que le stockage adéquat peut être garanti pour la période à venir de fortes demandes. En particulier, si l'hiver en Europe est assez rigoureux, nous nous attendons à ce que la demande de gaz augmente en plus du niveau déjà élevé de la demande qui résulte-t-elle de la reprise économique suite à la situation de Covid-19 l'année dernière. Selon lui, la transition écologique et la transition vers une énergie propre permettraient de contribuer à la sécurité énergétique des différents pays du monde. En attendant, pour faire face à la flambée des prix, l'Union européenne s'est dite prête à valider des mesures temporaires qui seraient prises par ses États membres pour alléger les factures des consommateurs. Je vous quitte sur ce dossier de la rédaction relative au cri d'alarme des populations de Makayabu par rapport à l'arrivée de Dame Pluie. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Mais d'ici là, gardez l'esprit positif car chaque jour est une vie. Le quartier Makayabu, qui n'est plus une périphérie, voit une partie de ces populations souffrir encore des inondations. Au point qu'ils constatent certaines habitations abandonnées, font justement de la montée surprenante des eaux lors des grandes pluies. Trois citoyennes de Makayabu, parmi ceux qui vivent local vert, ces inondations récurrentes, nous ont fait une visite guidée des impacts laissés par la rue d'eau dans leur parcelle. Les gens ne sont pas à la solution. Les gens n'ont pas besoin d'être, ils n'ont pas besoin d'être. Si ils ne sont pas ici, ils ne sont pas le temps, ils ne sont pas les mauvaises, ils n'ont pas besoin d'être. Ils sont des dirtes, ils ne sont pas les mauvaises. Peut-être qu'ils ne font pas récupérer des bidons, des cantines, des lèvres. Mais ils ne font pas l'étonnement de la nature. Ils ne sont pas les mauvaises. Ils n'ont pas besoin d'être mis en bags. Il faut aussi préparer le sang. Et votre compétence, il se fait chaud. Il s'agisse son sang. Donc il faut voir il y a quelque part. Et il faut donc faire la poubelle. J'ai vu la poubelle. L'âme de sa poil est résister, je ne peux pas résister. Mais sans ça! Il n'y a pas de souplesse, il faut y avoir un masque, Il faut s'imaginer les deux cartes, Il faut acheter les cartes et les envoieurs. Et pour toi, on a fini de faire un de même temps. C'est comme ça. donc loupa n'y en vanda t loupa n'y a pas de soukati courant d'union c'est il n'y en a que dead il en a que c'est ça je voudrai porter et je voudrai vous votez TON manager c'est notre problème c'est sans ça c'est vrai c'est vrai c'est une place où je devais via c'est une敵 de Pen Sky Ici par exemple où se trouve ce jardin, une famille a vécu là, des enfants sont nés là, grandis là, hélas, obligés un jour d'abandonner, en effet de fuir la parcelle pour cause d'inondation. Ces femmes nous ont révélé d'où est parti ce mal, ce calvaire qu'elles vivent et la période que cela a commencé. C'est une des personnes qui sont enlevées. mais j'ai donc un gil qu'elle veut donc c'est magine moufou qu'une n'yose magique qu'un habitable fois en tout cas mais qu'elle a laver pour niti si vous qu'elle n'a plus qu'à l'offre mais tout le monde à bim comme tu vois pas aux acquis c'est un mas a commencé monté naka tabacou non c'est compliqué n'a qu'à table tant que bafou le verra doit être mon air voire d'arrivée à la maison même si bien ça ne va pas toujours fin de fait d'être kim niveau même où Nous avons bien voulu vérifier à la source ce que débitaient ces femmes, si c'était des balivernes ou bien des choses sensées. Elles qui sont très loin de devenir un jour des ingénieurs de travaux publics. Les choses sont bien vraies. Leurs voisins situés du côté de l'avenir Antoinette Sassou Nguesso où les travaux de ceux d'Alo qui posent problème ont été amorcés, témoigne. Quand ils ont fait le bouton, ils ont canalisé l'eau. C'était pourvu que le caniveau moderne partait jusqu'au richard de l'autre côté, vers la grande rivière. Maintenant, les gars qui faisaient, là, c'est les Libanais, on ne sait pas trop. Ils ont voulu s'arrêter même là, pour que ça traverse ici. Il fallait que moi et le voisin fasse le bruit pour qu'ils soient arrêtés juste là. Maintenant, quand il pleut, ceux qui sont derrière nous, là-bas, en tout cas, ce n'est pas possible. Si vous arrivez, vous assistez, c'est la merde. Vraiment, c'est la merde. Nous aussi, on dit merci parce que ça nous a sauvés, mais de l'autre côté, c'est n'importe quoi. Le but était que le caniveau puisse aller jusqu'au fin fond d'Ongufo. Non de ce qui était. Ça s'est arrêté quelque part là-bas. Mais quand il y a la pluie, l'eau passe quand même. On n'a pas trop de problèmes. Puisqu'on se rend compte que la canalisation s'est arrêtée au coin là. Ça veut dire qu'après le coin là, tous ceux qui sont en bas là, apparemment, pendant la pluie, souffrent. Ah ouais, ils ont souvent des difficultés. Il faut dire sans langue de bois que c'est ce qui ressort pour la plupart des travaux infrastructurels publics exécutés ça et là dans la ville capitale économique. Des travaux non achevés, inachevés, abandonnés, bradés, bref, des travaux ratés, sans que ne soient interpellés ceux qui commettent de telles forfaitures. Ils courent toujours les rues de Pointe-Noire ou du pays et souvent dans des grosses moulures. C'est la population malheureusement qui a toujours fait les frais des contre-performances ou de l'incompétence des autorités compétentes, comme c'est le cas ici des populations de Makayabu. La saison sèche ne fait que commencer. La période s'y prête pour poursuivre ce bon projet de construction de ce landalo ou canalisation qui ramènera très certainement la quiétude des populations des quartiers Makayabu, Ngufu et Tchali. Gouverner, c'est prévoir. Sous-titrage Société Radio-Canada